Bonjour et bienvenue à ce 9e chapitre de Lightroom avec du Photoshop dedans. On va travailler sur cette photo, c'est une photo de Nikos, un des membres du forum WePhoto. Et je vais proposer un autre recadrage et donc je vais montrer dans cette vidéo comment je fais puis on fera le développement final avec Lightroom. C'est une photo en JPEG donc comme elle est en JPEG on va passer directement dans Photoshop pour faire les gros travaux. Une fois qu'on aura fait les gros travaux on reviendra dans Lightroom pour fignoler le développement. Alors on va y aller modifier dans Photoshop. Modifier une copie. Ce que je veux faire en fait c'est décaler l'oiseau sur la gauche et donc pour ça je vais simplement recréer de la matière à droite. Quand je vais recadrer je pense que je vais recadrer à peu près à cette hauteur donc cette partie là je vais la faire disparaître pour pas couper dedans quand je recadre mais j'aimerais quand même en garder une partie pour la mettre de ce côté là parce que c'est quand même l'environnement de l'oiseau donc ça peut être intéressant de le garder un peu ici sur la droite. Alors on va d'abord sélectionner cette partie là ok alors vous y allez grossièrement voilà comme ceci hop là très bien alors j'ai oublié de faire le bout ici voilà donc une fois que vous avez sélectionné ça on va dans améliorer le contour on va prendre un contour progressif assez grand 70 pixels c'est bien et là on va faire clic droit et on va faire calque par copier donc là je me retrouve avec un calque qui a ici les fleurs je vais faire images je vais faire taille de la zone de travail je vais rajouter 2000 pixels sur la droite ok donc là il m'a rajouté 2000 pixels mon calque là sur lequel je suis qui se promène je vais faire édition transformation symétrie axe horizontal je vais simplement le retourner et ensuite je vais aller le positionner quelque part ici pour qu'il s'intègre pas trop mal on va aller le mettre là bon là j'ai oui la la touffe verte là je pense qu'il faudrait qu'elle continue donc ça il suffit de prendre un masque de fusion d'accord et avec une brosse noire sur le masque de fusion il suffit d'aller alors on est en dureté c'est bien il suffit ici de faire comme ça et vous voyez que ce qu'il y avait en dessous repasse au dessus voilà ça me paraît pas mal on ira pas beaucoup plus loin sur cette zone et ensuite il va falloir que je recrée ici du fond donc pour recréer ce fond là il ya différentes méthodes il ya le tampon il ya la brosse puis on floute là il ya vraiment vraiment toute une série de choses donc on va on va aller on va faire de la brosse et puis on va flouter alors on va prendre des couleurs donc on a vu qu'ici c'est un peu sombre donc ça ça va m'embêter ce sombre ici donc je vais aller prendre quelque chose de plus clair donc il faut pas oublier de se remettre ici sur l'arrière-plan puisqu'on travaille sur l'arrière-plan je vais prendre ici la zone ici une brosse et ici je vais peindre quelque chose de plus clair parce que ce sombre là va m'embêter puis et on continue on prend d'autres couleurs je vais prendre ici allez celui là comme ça à nouveau la brosse très bien ok je vais prendre l'orange là qui est assez sympa je prends toujours ma brosse et ensuite ce qu'on peut faire aussi parce qu'il faut mettre un peu de un peu de vie là dedans alors on a vu si on rajoute là on a vu qu'on était quand même assez clair également de ce côté là donc on va aller prendre du plus clair par là et on va aller peindre comme ceci par ici voilà on est dans des couleurs pas trop mal ici comme ceci on va le mettre là et puis ensuite vous pouvez prendre également le tampon pour aller prendre des zones un peu plus complexes qu'on va mettre comme ça pour donner un peu de vie à l'intérieur et une fois que vous avez fait ça c'est assez simple il suffit de prendre toute cette zone là et de la flouter donc c'est ce qu'on va faire on va ici prendre la zone qu'on vient de faire celle-là comme ceci on va améliorer le contour comme d'habitude et là on va faire filtre flou flou gaussien et là vous choisissez pour que ça donne quelque chose qui correspond aux bouquets que vous imaginez voilà donc là j'aurais tendance à dire que c'est pas mal et là vous voyez que si on réintègre ça là dedans, on va réussir assez facilement à gérer les petites différences qui se trouvent là en refloutant, en faisant ce genre de choses, alors maintenant que j'ai fait ça je vais aller effacer d'abord cette zone là, alors je suis toujours en arrière plan l'effacement vous avez différentes solutions l'une des solutions c'est de remplir édition, remplir et vous mettez contenu pris en compte donc là il va essayer de remplir en prenant je dirais ce qu'il y a autour allons-y, on va voir ce que ça donne et vous voyez que ça marche pas mal vous avez fait des petites marques là, donc on va aller les effacer assez rapidement ces petites marques c'est toujours le même concept, améliorer le contour on prend un contour progressif d'une trentaine de pixels ok, filtre flou, flou gaussien et voilà, vous voyez on a effacé toutes les petites marques et on arrive à un fond qui ressemble bien au fond qu'on avait de l'autre côté ok ctrl D pour effacer la sélection et maintenant je vais essayer d'aller gérer cette partie là qui est, je dirais, ou c'est peut-être un peu franc quand même et puis là aussi de ce côté là alors je vais fusionner oh là, je vais fusionner les deux calques d'accord, je vais fusionner les calques et pour la zone qui est là, c'est assez simple on ne change pas une équipe qui gagne je vais aller prendre la zone qui est ici voilà je vais faire améliorer le contour trentaine de pixels ok flou, flou gaussien voilà, ça risque d'être un peu trop donc là vous voyez, on voit cette séparation là et là on commence à ne plus la voir celle qui était ici d'accord donc là, ça va bien ctrl D vous voyez, ça fait très naturel maintenant et j'ai encore ici une zone qui est un peu violente peut-être donc je vais aller la prendre assez large comme ceci comme ceci comme ceci voilà je vais faire améliorer le contour et là je vais faire un calque par copier parce que si je fais un flou au bord de ces trucs là ces trucs là vont rentrer dans le flou ça ne sera pas beau donc là je vais travailler sur un calque spécial celui-là, d'accord je vais faire filtre flou et là à nouveau je prends flou gaussien et là je choisis mon flou pour atténuer vous voyez, j'atténue ici la séparation parce que là la séparation est très visible et là la séparation est moins visible voilà et j'arrive sur quelque chose qui fait plus naturel comme c'est un calque qui est par-dessus d'accord le flou vient légèrement ici en surimpression de ce qu'on avait en dessous tandis que si je n'avais pas fait ce calque là vous n'avez qu'à faire, ne faites pas le calque et vous verrez que la fleur ici va rentrer dans le flou ça ne va pas être beau donc c'est beaucoup mieux comme ça et là je vais ici fusionner les calques une fois que j'ai fait ça, j'aurais tendance à dire que j'ai terminé c'est à peu près ce que je voulais faire j'ai remis ça dans l'environnement initial je vais donc sauver ma photo et retourner dans Lightroom oui, je sauve, c'est parti je retourne dans Lightroom donc dans Lightroom j'ai ma photo ici maintenant je vais la recadrer je vais la recadrer en deux tiers donc le cadrage original c'était quelque chose comme ça et maintenant avec ce que j'ai rajouté je peux venir faire un cadrage comme ceci et vous voyez si j'avais gardé cette partie là ici elle aurait bien été coupée tandis que là elle n'est pas coupée elle est bien de l'autre côté ça fait un rappel de ce qu'on a de ce côté là terminé et voilà comment j'ai recadré la photo et comment j'ai intégré ça à l'intérieur maintenant développement final donc comme je disais le développement c'était un truc assez rose orangé alors voilà, c'était quelque chose qui ressemblait à peu près à ça et si vous trouvez que c'est trop jaune sur la tête du piaf il suffit de prendre un filtre radial ou sur l'oiseau d'une manière générale on prend ici un filtre radial on met un peu le contour progressif on va simplement annuler donc on va aller remettre un peu de bleu et un peu de vert par exemple voilà et on va revenir à une couleur qui est moins orangée on peut faire ça surtout le piaf si on veut vous voyez si je promène ça vous voyez ça fait une espèce de loupe un peu plus bleue voilà, je vais aller le tourner et je vais mettre un peu plus de contour progressif voilà donc voilà le genre de manip qu'on peut faire alors oui, on a trafiqué la photo évidemment mais je veux dire on a juste déplacé des éléments qui existaient donc quelque part c'est une photo qui aurait pu être faite on n'a pas créé des choses qui n'existaient pas on les a juste déplacées de côté on est parti du côté gauche on a ramené ça du côté droit ce qui nous a permis de recadrer cette photo voilà, j'espère que ça vous a plu merci, au revoir c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501